Ah, Sofia Kovalevskaya, la première mathématicienne professionnelle, la première professeure d'université, celle dont la destinée a fait rêver tant de jeunes filles. Son histoire a été superbement racontée par bien d'autres avant moi, en particulier par Michel Audin. Je ne vais donc pas tenter d'être complet, mais comme d'habitude, je laisserai la plus large place possible aux témoignages d'époque, à commencer par ses propres souvenirs d'enfance. Son enfance, elle s'est déroulée pour la plus grande partie dans ce domaine de Palibino, qui à l'époque faisait partie du gouvernement de Vitebsk. De nos jours, la frontière passe entre les deux. Palibino est en Russie, Vitebsk en Biélorussie. Le domaine a été largement détruit pendant la Seconde Guerre mondiale et ceci est une reconstitution qui abrite un musée. Voyez le buste de Sofia Kovalevskaya sur la gauche. Nous allons écouter son souvenir d'enfance le plus célèbre. J'ai choisi pour l'illustrer des tableaux de Marc Chagall. Pourquoi ? Il est né en 1887 à Vitebsk. Lorsque pour la première fois nous nous installâmes à la campagne, il fallut réparer toute la maison et mettre de nouvelles tentures dans toutes les chambres. Et elles étaient en si grand nombre que le papier manqua pour une de celles destinées aux enfants. Il fallait en faire venir de Pétersbourg. C'était long et n'en valait pas la peine pour une seule chambre. On attendit une occasion et pendant bien des années, la chambre resta inachevée. Le mur simplement tendu d'un papier de hasard. Heureusement, ce papier consistait en feuilles lithographiées des cours d'Ostrogradsky sur le calcul intégral et différentiel, jadis achetées par mon père dans sa jeunesse. Ces feuilles, bigarrées d'anciennes et incompréhensibles formules, attirèrent bientôt mon attention. Je me rappelle avoir passé des heures entières dans mon enfance devant ce mur mystérieux, cherchant à débrouiller quelques phrases isolées et à retrouver l'ordre dans lequel ces feuilles devraient se suivre. Cette contemplation prolongée et quotidienne finit par graver dans ma mémoire l'aspect matériel de beaucoup de ces formules. Et le texte, quoique incompréhensible au moment même, laissa une trace profonde dans mon cerveau. Plusieurs années après, quand je pris ma première leçon de calcul différentiel avec un célèbre professeur de mathématiques de Pétersbourg, il fut étonné de la rapidité avec laquelle je saisissais toutes ces explications, comme si je les avais sues d'avance, ce fut l'expression dont il se servit. Et en effet, au moment où il me donnait ces premières notions, je me rappelais soudain avoir vu tout cela sur le mur de ma chambre d'enfant. Et il me sembla que le sens des termes dont se servait le professeur m'était familier depuis longtemps. J'ai pensé que cela vous ferait plaisir de voir une page du cours d'analyse d'Ostrogradsky. Je n'en ai pas trouvé de lithographié. Les souvenirs d'enfance de Sofia Kowalewskaia s'arrêtent à 13 ans. Ils sont complétés par ceux, rapportés par sa meilleure amie, juste après sa mort. Sa meilleure amie, c'est Anne-Charlotte Lefler, la sœur de Gosta Mitag Lefler. Mitag Lefler est celui qui a réussi à faire nommer Sofia Kowalewskaia à l'Université de Stockholm. Pourquoi le frère et la sœur ne portent-ils pas le même nom ? C'est une décision délibérée que Gosta a prise à 20 ans d'accoler le nom de sa mère à celui de son père. Sans doute une anticipation de ses prises de position féministes. Parce que c'est bien de féminisme dont il est question. Pour comprendre ce qui va suivre, il faut aborder, même succinctement, le contexte politique de l'époque. L'Europe a été secouée dans les années 1840 par une vague de révolutions, conséquences en partie du Congrès de Vienne et aussi de la révolution industrielle, c'est ce qu'on a appelé le printemps des peuples. Dans la foulée, des mouvements progressistes et révolutionnaires naissent un peu partout. Pour ne vous citer que deux noms, Karl Marx est né en 1818, Michael Bakounine en 1814. La jeunesse de l'Europe s'enflamme pour les nouvelles idées. Écoutez Sophia évoquer l'enthousiasme de ces jeunes années. Ah, le retemps ! Dominés par les idées nouvelles, nous étions persuadés que les conditions sociales existantes ne pouvaient durer. L'air glorieuse d'affranchissement, de civilisation universelle, notre rêve à toutes, semblait si proches, si certaines, et parmi nous, quelle communauté de sentiments ! L'éducation et l'émancipation des femmes est un sujet particulièrement sensible pour Sophia et pour sa sœur aînée Anna. Voici le récit d'Anne-Charlotte Le Flair. La soif de s'instruire, de se développer, s'emparait de cette jeunesse avec une telle violence que des centaines de jeunes filles appartenant aux meilleures familles s'expatriaient pour aller étudier dans les universités étrangères. Les parents s'opposant en général à ces aspirations, les jeunes filles avaient recours à une tactique originale, bien caractéristique de cette époque. Pour échapper à la tutelle de leur famille, elles contractaient des mariages fictifs avec des jeunes gens qui partageaient leurs idées. Sauf que, dans le cas de Sophia, les choses ne se sont pas passées tout à fait comme prévu. Le plan initial avait été concocté par sa sœur aînée, Anna ou Anyuta. Anyuta et une de ses amies, possédées comme elle du besoin d'étudier que contrariait aussi sa famille, elles prirent alors la décision suivante. L'une d'elles, n'importe laquelle, tenterait de contracter un des mariages platoniques en vogue qui servirait à les affranchir toutes deux. Elles amèneraient la petite Sonia, l'ombre inséparable d'Agnuta, une des sœurs ne pouvant voyager sans l'autre. Après un premier refus, Anyuta trouve un nouveau candidat. Anyuta et Inès avaient choisi un autre libérateur. C'était un simple étudiant, mais d'une intelligence remarquable, dont le désir était aussi de continuer ses études en Allemagne. Il s'appelait Vladimir Kowalewski. Sa réponse fut inattendue. Il acceptait, mais avec un léger changement au programme. C'était Sophie qu'il voulait épouser. Mais pas question d'obtenir le consentement de leur général de père, qui aurait pu, à la rigueur, consentir au mariage de la sœur aînée, mais pas de la cadette qui n'avait que 18 ans. C'était sans compter avec le caractère de Sophia. Une réunion de famille devait avoir lieu chez ses parents. Les jeunes filles restèrent seules dans leur chambre où leurs toilettes pour le dîner étaient déjà étalées. En voyant tout le monde occupé, Sophie profita de la circonstance pour se glisser seule hors de l'appartement. Sophie se rend chez Kowalewski et attend la suite. Pendant ce temps, le général et sa femme, rentrés assez tard, n'ont que le temps de changer de toilette avant le dîner et ne remarquent pas l'absence de leur fille cadette. Ils ne s'en aperçoivent que lorsque tout le monde est réuni dans la salle à manger, au moment de se mettre à table. Aniouta dit « Sonia est sortie, mais elle a laissé un billet ». Le billet ne contenait que ces mots « Pardonne-moi, papa, je suis chez Vladimir et je te supplie de ne plus t'opposer à notre mariage ». Le père se précipite chez Kowalewski, une entrevue orageuse a lieu et vers la fin du dîner, le père et la fille, suivis de Vladimir Kowalewski, entrent dans la salle à manger. « Permettez-moi de vous présenter le fiancé de ma fille Sophie », dit le père d'une voix émue. Sophie a gagné. Le mariage a lieu le 15 septembre 1868 et décidément, rien ne devait se passer comme prévu. Voici ce que l'heureuse époux écrit à son frère. Bien qu'elle n'ait que 18 ans, ce petit moineau est bien éduqué, connaît les langues étrangères aussi bien que sa langue natale. Elle apprend les mathématiques et étudie en ce moment la trigonométrie sphérique et les intégrales. Elle s'occupe comme une fourmi, du matin au soir. Mais elle est aussi pleine de vie, douce et très jolie. Au bilan, ceci est un bonheur qui m'arrive comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. En fait, de coups de tonnerre, c'est un coup de foudre. Vladimir Kovalevski est scandaleusement amoureux de sa femme. Mais le pacte doit être respecté. Au bout de six mois, le couple part donc pour Heidelberg comme frère et sœur. Après deux semestres à Heidelberg, Sophia se rend à Berlin. Elle frappe à la porte de Weierstrass, qui est à ce moment-là le plus grand mathématicien vivant. Il a 55 ans, Sophia tout juste vint. Et il commence par la tester en lui donnant quelques problèmes plutôt difficiles. Au bout d'une semaine, Sophia revient avec la solution. Et Weierstrass est convaincu. L'université de Berlin n'acceptant pas les femmes, Weierstrass va donner des cours particuliers à Sophie. Tous les dimanches, parfois plus souvent. Comme le dit son ami, le grand mathématicien devint l'ami le plus fidèle, le plus bienveillant, celui dont l'appui ne manqua jamais à Sophie. Elle fut accueillie dans la famille Weierstrass comme une fille ou une sœur. Entre-temps, la sœur aînée Agnotta, qui était censée avoir suivi Sophie à Heidelberg, s'est installée à Paris sans en avertir sa famille et s'est mariée avec un socialiste français, Victor Jaclard. Survient la guerre francopus prussienne, puis le siège de Paris. Sophia, sachant sa sœur en danger, n'hésite pas à voyager d'Allemagne en France en pleine guerre. Elle et Vladimir arrivent à Paris. Ils réussissent à franchir les lignes allemandes en empruntant une barque pour traverser la Seine et rejoignent Agnotta et Victor. Les Versaillais prennent la suite des Prussiens et c'est la commune de Paris, dont Victor Jaclard est un des meneurs. Anna, elle, secoue les blessés. Tous les deux échappent à la semaine sanglante de mai 1871 qui voit l'anéantissement des troupes insurgées. Quelques semaines plus tard, Victor Jaclard est reconnu, arrêté et condamné à mort. Appel au secours de Sophia à son père, le vieux général Krakowski qui doit commencer à trouver que ses filles lui allant suffisamment fait voir. Fait taire son ressentiment et part pour Paris. Là, il fait jouer ses relations militaires et s'adresse à Adolphe Thiers lui-même. Thiers, volontiers caricaturés par l'opposition en boucher, surtout depuis la semaine sanglante, a une réputation à soutenir. Il ne peut pas gracier un meneur communard même le gendre d'un haut-gradé russe. Néanmoins, il laisse entendre que, tel jour à telle heure, les prisonniers seront transférés de tel à tel endroit le long de tel trajet et que, ma foi, si à cette occasion Victor Jaclard faussait compagnie à ses gardiens, lui-même n'y pourrait rien. À la grande indignation de la presse conservatrice, Jaclard s'évade le 5 octobre 1871 et s'enfuit avec son épouse. À l'automne 1874, après la thèse de Sophia, toute la famille se trouve réunie à Palibino. Et d'après Anne-Charlotte Lefer, ses souvenirs sont les meilleurs que Sophia ait conservé de son père. La rude épreuve infligée par ses filles avait sensiblement adouci les traits dominants de sa nature. Aussi supportait-il, avec une extrême tolérance, les discours subversifs de son gendre, le communard, et les principes matérialistes de son gendre, le savant. Auparavant, les cours particuliers de Weierstrass et le travail acharné de Sophia avaient porté leurs fruits. Trois mémoires, rédigées en allemand, rassemblées en une thèse sur la théorie des équations aux dérivés partiels, Chacun des trois mémoires aurait sans doute suffi à un homme pour devenir docteur. Le premier traite de l'existence et de l'unicité des solutions. Un résultat affirmé par Cauchy y est démontré. Et c'est depuis le théorème de Cauchy-Kovalevskaya. L'autre porte sur les intégrales abéliennes et le troisième sur la détermination théorique de la forme des anneaux de Saturne. Weierstrass obtient de l'université de Göttingen que lui soit accordé le titre de docteur et qu'on la dispense de la traditionnelle soutenance. Évidemment, avec un tel professeur, surtout connaissant sa générosité, il y a eu des méchantes langues pour insinuer plus ou moins ouvertement que les résultats de la thèse devaient plus à Weierstrass qu'à Sophia. Weierstrass a vigoureusement démenti. À part corriger ces nombreuses fautes de grand-mère, je n'ai rien fait d'autre que de formuler le problème. Je pensais qu'une série entière à plusieurs variables qui satisfait formellement une équation aux dérivés partiels doit toujours converger dans un certain domaine et doit donc représenter une fonction qui résout vraiment l'équation. Ceci est faux, comme vous le verrez par l'exemple de l'équation de la chaleur considérée dans la thèse. Cela fut découvert à ma grande surprise par mon étudiante de manière complètement indépendante. J'ai la plus haute opinion du moyen apparemment simple qu'elle a trouvé pour surmonter l'obstacle et je le vois comme une preuve de son intuition mathématique. Après le travail épuisant de sa thèse, Sophia revient en Russie où elle semble avoir connu une période de déprime. Le mariage, théoriquement platonique, l'est de moins en moins de sorte qu'une petite fille naît en octobre 1878. Weierstrass commence à désespérer de la voir se remettre aux mathématiques. C'est sans compter avec la ténacité d'un autre de ses élèves, le Suédois Mittag Lefler. Il avait rencontré Sophia lors d'un congrès et avait été très impressionné. C'est une femme charmante. Elle est belle et quand elle parle, son visage s'éclaire d'une expression de douceur féminine et de grande intelligence. Comme scientifique, elle fait preuve d'une grande clarté et exactitude d'expression et elle est exceptionnellement rapide. Il est facile de voir la profondeur de ses connaissances et je comprends tout à fait pourquoi Weyerstrasse la considère comme la meilleure de ses étudiants. À Stockholm, Mittag Lefler négocie un recrutement à minima pour Sophia, private docente, c'est-à-dire qu'elle aurait le droit de donner des cours mais pas de recevoir un salaire officiel. C'était tout de même un immense progrès. Je puis vous assurer que si la place de private docente m'est offerte, je l'accepterai de tout mon cœur. Pour commencer, je serai bien moins gêné et moins timide si l'on ne m'offre que la possibilité d'appliquer mes connaissances à l'enseignement supérieur afin d'ouvrir ainsi aux femmes l'entrée des universités. Cependant, je me crois obligé de vous communiquer ce qui suit. M. Weierstrass, d'après ce qu'il sait de l'état des esprits en Suède, croit impossible que l'université de Stockholm admette jamais une femme au nombre des professeurs et qui plus est, il craint que si vous mettez trop d'insistance à introduire de pareilles innovations, votre position personnelle ne s'en ressente. Finalement, Mittag Lefler a réussi. Sophia a démontré qu'elle était plus que digne de sa confiance et a rempli brillamment ses fonctions de private docente. Au point que, quelques années plus tard, elle a été élue professeure dans la même université de Stockholm avec cette fois-ci un vrai salaire, inférieur tout de même à celui de ses collègues hommes, n'exagérons rien. La consécration internationale est venue de l'Académie de Paris en décembre 1888. Écoutez le discours du président, l'astronome Jules Jansin. Messieurs, parmi les couronnes que nous allons donner, il en est une des plus belles et des plus difficiles à obtenir, qui sera posée sur un front féminin. Madame Kowalewski a remporté cette année le prix des sciences mathématiques. Nos confrères de la section de géométrie, après examen du mémoire présenté au concours, ont reconnu dans ce travail non seulement la preuve d'un savoir étendu et profond, mais encore la marque d'un grand esprit d'invention. Il ne faut pas s'imaginer un prix de l'Académie des sciences à l'époque comme un concours ouvert à tous de manière équitable. Certes, les soumissions sont anonymes et cet anonymat ne sert qu'à cacher que le sujet du prix a été taillé sur mesure pour honorer les travaux d'un lauréat choisi à l'avance. Comme le dit Charles Hermitte, le prix accordé à Mme de Kowalewski, celui qu'a remporté M. Picard, avait pour objet des questions qu'on savait avoir été traitées par M. Picard et Mme de Kowalewski, dont on désirait récompenser avec éclat les travaux. Certes, mais il ne faut pas y voir pour autant un favoritisme condescendant. Le prix de l'Académie des sciences consacre en quelque sorte une notoriété indisputée. Au moment du prix de Bordin en 1888 et encore plus au moment de son décès inattendu trois ans plus tard, les hommages de l'Europe mathématique sont unanimes. Sofia Kowalewski est la première femme à avoir été reconnue non seulement comme un professeur mais encore comme un grand mathématicien. En cela, elle a pleinement accompli sa vocation qu'elle décrivait ainsi « Je sens que ma destinée est de servir la vérité, c'est-à-dire la science, et d'ouvrir la voie aux femmes, car cela signifie servir la justice. » Ce serait un mot de la fin magnifique, mais je craindrais de n'avoir pas valorisé son exploit comme il le mérite. Je vais donc consacrer le reste de cette histoire à le replacer dans un contexte historique, celui de l'accession des femmes à l'éducation et à la science. Auparavant, je vous présente une de ces femmes auxquelles Sophia a ouvert la voie. Cette jeune fille, Dorothée Klumke, est née à San Francisco mais son père ayant décidé de donner la meilleure éducation possible à tous ses enfants, garçons et filles, il les a amenées en Europe. Dorothée s'est installée à Paris où elle travaille comme astronome à l'Observatoire. En 1893, soit deux ans après le décès de Sophia, cinq ans après son prix à l'Académie des sciences, Dorothée Klumke devient la première femme docteur S. mathématiques de l'Université de Paris. Le sujet de sa thèse ? La forme des anneaux de Saturne, un des sujets de Sophia vingt ans auparavant. Elle deviendra directrice du bureau des mesures à l'Observatoire et recevra la Légion d'honneur. Maintenant, le droit des femmes à l'éducation. Ce n'est pas que la revendication soit nouvelle. Écoutez Christine de Pisan, la première européenne à vivre de sa plume au tout début du 15e siècle. Je m'émerveille fort de l'opinion de certains hommes qui ne voudraient point que leurs femmes, filles ou parentes apprennent des sciences, disant que les mœurs empireraient. Comment donc penser que quiconque suit bonnes leçons et doctrines devrait en empirer ? C'est une chose ni à dire ni à soutenir. Un siècle et demi plus tard, à en croire la poétesse Louise Labé, la bataille est gagnée. Le temps est venu, mademoiselle, où les sévères lois des hommes n'empêchent plus les femmes de s'appliquer aux sciences et disciplines. Il me semble que celles qui ont la possibilité doivent employer cette honnête liberté que notre sexe a autrefois tant désirée à les apprendre et à montrer aux hommes le tort qu'ils nous faisaient en nous privant du bien et de l'honneur qui nous en pouvaient venir. Mais trois siècles plus tard, l'optimisme de Louise Labé était démenti par une des premières théoriciennes du féminisme, génie d'Éricourt. Nous sommes en 1860, Sofia Kowalewskaya à 10 ans. Il y a des femmes nées chimistes, médecins, mathématiciennes, etc. et ces femmes ont le droit de trouver dans les institutions sociales les mêmes ressources que les hommes pour la culture de leurs aptitudes. Il y a des professions exercées par les femmes qui ont besoin des enseignements qu'on leur interdit. Et les hommes, qu'en pensaient-ils ? Tenez, prenez Voltaire, par exemple. On aurait pu espérer que la fréquentation d'Émilie du Châtelet ait pu tempérer sa propension à dire des bêtises. Mais non, voici ce qu'on lit à l'article femme de son dictionnaire philosophique. Il n'est pas étonnant qu'en tout pays l'homme se soit rendu le maître de la femme, tout en étant fondé sur la force. Il a d'ordinaire beaucoup de supériorité, par celle du corps et de l'esprit. On a vu des femmes très savantes comme il en fut de guerrières, mais il n'y en a jamais eu d'inventrice. L'esprit de société et d'agrément est communément leur partage. Il semble, généralement parlant, qu'elle soit faite pour adoucir les mœurs des hommes. En Suède, celui qui s'est opposé le plus violemment à la nomination de Sofia Kovalevskaia est le dramaturge Auguste Strindberg. Écoutez ce qu'il écrit en 1884. Un professeur-femme est un phénomène pernicieux et déplaisant, même, pourrait-on dire, une monstruosité. Les Suédois l'ont invité simplement à cause de leur galanterie célèbre envers le sexe faible. Quand l'université de Stockholm a divisé le salaire d'un professeur-homme pour en donner la moitié à une femme, ce fut un crime contre la justice et les hommes se sont réjouis. Le cas de Strindberg est extrême. Ses propres échecs conjugaux expliquent son animosité envers les femmes ou inversement. Bref, il ne peut pas être considéré comme représentatif. Plus proche de la majorité est la position exprimée par Jules Verne dans un de ses romans écrit quelques mois après le triomphe de Sophia à l'Académie des sciences. Ce sont les toutes premières lignes. Ainsi, M. Maston, vous prétendez que jamais femme n'eût été capable de faire progresser les sciences mathématiques ou expérimentales. À mon extrême regret, j'y suis obligé, répondit M. Maston. Qu'il y ait-tu ou qu'il y ait quelques remarquables mathématiciennes et particulièrement en Russie, j'en conviens très volontiers. Mais étant donné sa conformation cérébrale, il n'est pas de femme qui puisse devenir un archimède et encore moins un Newton. même ceux qui étaient bien obligés de reconnaître la valeur professionnelle de Sofia Kowalowskaïa, à savoir ses collègues mathématiciens, n'approuvaient pas toujours le soutien qu'elle recevait. Voici ce qu'écrit Hermite à Mittaglfler en octobre 1882. Hier, j'ai eu avec M. Tchébitchev un entretien qui m'a fait bien de la peine au sujet de Mme de Kowalowsky qui est à Paris pendant que son mari est à Moscou et sa fille à Odessa. M. Tchébitchev fait reproche à M. Weierstrass d'avoir ainsi dérangé l'existence d'une femme, mère de famille, en lui mettant en tête de traiter des questions difficiles qu'elle ne résoudra point, assure-t-il, et au détriment de devoirs qui passent avant la science. Je l'ai laissé dire sentant bien en moi-même qu'il avait raison. Pourtant, Tchébitchev est un des mathématiciens russes qui ont activement soutenu Sophia. C'est en grande partie grâce à lui qu'elle sera nommée membre correspondant de l'Académie des sciences de Russie. en 1889. Mais, toujours selon Hermite en 1882, M. Tchébitchev l'a conduite à une séance de la société mathématique qui a été extrêmement brillante et s'est prolongée jusqu'à près de minuit. Cela ne l'empêche point de trouver et de dire qu'elle serait mieux à sa place dans son ménage sans tenir le compte qu'il devrait de son talent qui est extraordinaire pour une femme. Pour terminer sur une note plus optimiste, nous allons écouter Louise Michel. Elle est sans doute la plus célèbre des femmes de la commune. Elle a connu la sœur aînée de Sophia, Anna, et son mari, Victor Jaclard, qu'elle cite dans ses mémoires. Elle a sans doute croisé Sophia à Paris début 1871, mais je n'en ai pas trouvé la trace. L'homme et la femme qui devraient marcher la main dans la main et dont l'antagonisme durera tant que la plus forte commandera ou croira commander à l'autre, réduite aux ruses, à la domination occulte qui sont les armes des esclaves, partout la lutte est engagée. Si l'égalité entre les deux sexes était reconnue, ce serait une fameuse brèche. dans la bêtise humaine. Une fameuse brèche dans la bêtise humaine. Je suis sûr que Sophia aurait adoré avoir ceci pour devise. Ça lui va comme un gant. Le problème, c'est que, malgré toutes les brèches, la forteresse de la bêtise humaine n'est toujours pas prête de s'écrouler. Vous avez une idée de ce qu'on pourrait faire, vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada